L'idée de cette journée, c'était de faire une visite sur un site d'un de nos partenaires. Le point de départ de cette journée, c'est 7h30, rendez-vous à l'agence de Rexeltonon pour nos artisans clubs. On prend un petit café, on prend les bus et on part direction Rumi, à côté d'Annecy, sur le site de l'usine SOMFI. Donc une fois les clients arrivés sur le site, on fait un petit accueil dans la salle de réunion. Nous sommes allés au showroom SOMFI pour faire une démonstration des produits qu'on a présentés lors de cette réunion. Nous sommes allés faire une visite de l'usine. Les artisans ont pu découvrir un site d'assemblage spécifique dédié à l'alarme, avec différents opérateurs et différents postes de travail. Aujourd'hui, on a pas mal découvert de produits type alarme, caméra. La sécurité, les gens n'étant pas dans leur maison, c'est un produit qu'ils veulent avoir. Avoir un oeil sur la maison en étant loin, mettre l'alarme, mettre le bâtiment en sécurité, ça les intéresse. Le club artisan Rexel nous apporte justement une veille technologique d'être au courant avant les autres des nouveautés. Quand les autres électriciens commencent à entendre parler des nouvelles avancées technologiques, nous on est déjà sur la suivante. Donc on a une réelle longueur d'avance sur les autres. L'avantage du club artisan, c'est de pouvoir être les premiers à découvrir des offres nouvelles. Et dans un lancement comme celui-ci, parce que c'est l'usine de fabrication de la nouvelle alarme SOMFI, qui va être packagée Rexel, Energy Z Connect, l'important est de pouvoir lui proposer en avant-première cet événement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donné la main au tour de la finale. Une fois que vous avez donné la main au tour de la finale. Alors je suis très content de cette journée chez SOMFI, de nouvelles évolutions technologiques, et puis un cadre sympathique et agréable. Ma journée chez SOMFI s'est très bien passée, c'était une journée sympa, où on a découvert tous ces produits connectés, et c'est à refaire. Sous-titrage Société Radio-Canada